... Cyril Ponset se propose de montrer un engagement littéraire dit renouvelé par le roman de Tristan Garcia. Alors Tristan Garcia qui est un jeune philosophe de formation mais qui a également en plus d'une oeuvre philosophique ou didactique fournie également toute une oeuvre littéraire. C'est un philosophe qui est également romancier et donc c'est dans le roman Mémoire de la jungle que Tristan Garcia fait parler un chimpanzé prénomné Tougui. Chimpanzé qui a été éduqué afin de pouvoir communiquer avec sa maîtresse Janette. Janette qui cherche à voir son humanité par les yeux d'un autre, par les yeux d'un chimpanzé. Elle cherche à trouver du coup l'homme-velte, le monde subjectif humain par les yeux d'un autre, à savoir le chimpanzé. Je n'en dis pas plus en revanche sur l'ouvrage puisque Cyril vous expliquera bien sûr l'histoire. Et bien sûr dans ce roman ce qui est troublant c'est que l'animal, le chimpanzé n'a pas du tout le même phrasé que celui de l'humain. Il n'a pas non plus le même monde que celui de l'homme. Quand bien même ça reste un chimpanzé qui est dénaturé. Par exemple la morale pour Tougui signifie en fait ce nom caméra. Pourquoi ? Parce qu'il sait que quand il y a la caméra dans la pièce, Janette, sa maîtresse, le surveille. Et donc il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Alors je ne vais pas plus savoir dans le résumé du livre surtout puisque Cyril pourra bien mieux que moi extraire la substantifique moelle de la chose. Mais j'ai été interpellée moi en tant que professeure de philosophie qui m'intéresse du coup au thème de l'animal pour préparer avec mes connexes ces rendez-vous philosophiques. Et donc j'ai lu un ouvrage qui est celui de Franz Deval qui est un éthologue. L'éthologue, l'éthologie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc c'est cette science qui va maintenant s'intéresser, étudier l'animal. Mais non plus l'animal dénaturé et mis en laboratoire puisque là on n'y comprend rien. Mais l'animal dans son milieu. On s'intéresse à l'animal dans son milieu. Et il y a une citation mise en exergue du livre de Tristan Garcia. Une citation de Franz Deval. Donc je vous renvoie à l'ouvrage de Franz Deval qui est passionnant. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ? Et Franz Deval justement dans cet ouvrage évoque entre autres la difficulté de comprendre, d'investir l'intelligence animale parce qu'il explique que chaque espèce a son propre Humveil, c'est-à-dire monde subjectif. Et à l'intérieur d'ailleurs de chaque espèce, chaque représentant de cette espèce, chaque individu, a lui-même son propre monde subjectif. Donc on voit l'étendue de la tâche qui incombe à l'éthologue. Ce qui d'ailleurs faisait dire au philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein qu'un lion pourrait parler, nous ne pourrions le comprendre. Nos expériences sont si différentes de celles du lion que nous n'arriverions pas à comprendre le roi de la jungle même s'il parlait notre langue. Et Tristan Garcia du coup met cette citation de Franz Deval. Or Franz Deval lui-même est primatologue et lui nous dit qu'il n'a jamais eu le désir de savoir ce que ces animaux ont à lui dire sur eux-mêmes. Et la raison en est que, comme Ludwig Wittgenstein, Franz Deval, tout fort, que le langage puisse nous dire vraiment ce qui se passe dans nos têtes. Y compris et même surtout dans nos têtes à nous d'être humains. Il suffit de constater combien nous mentons quand nous répondons par exemple à un sondage qui nous demande, nous questionne sur nos modes de vie, ou pire encore sur nos jugements qui ont une portée morale. Est-ce que nous disons vraiment la vérité ? Donc Franz Deval a ce mot qui résonne en fait avec ce roman de Tristan Garcia. Il dit finalement, moi ça ne m'intéresse pas d'apprendre le langage à mes primates parce que ça m'arrange au contraire de pouvoir communiquer avec eux sans me demander s'ils me disent la vérité. Et donc sur ces paroles, je laisse la parole à Cyril Ponset. Merci beaucoup, mais je pense que tu aurais pu faire l'exposé à ma place parce que c'était particulièrement intéressant. Alors disons que j'ai une posture qui est un petit peu particulière parce que je ne suis pas spécialiste de la question animale. Je ne suis pas philosophe et je ne suis même pas chercheur en fait. Je suis un simple enseignant qui, parce que l'occasion s'est présentée, s'est intéressé à une question qu'il ne maîtrise absolument pas. Donc je m'en ai d'être indulgent parce que peut-être il y aura des questions et tant mieux peut-être, mais l'idée c'était de rester dans une perspective de découverte en fait de quelque chose que je ne connais pas. Et en fait j'ai pris cher parce que je me suis rendu compte quand même que Tristan Garcia, on a à peu près le même âge, il a un an de plus que moi. Et c'est comme très très impressionnant d'avoir une oeuvre d'un philosophe que je ne connais pas parce qu'il est par ailleurs métaphysicien et je ne m'aventurais pas sur ce terrain-là. Mais il est aussi romancier et un romancier salué, souvent contesté, mais qui s'impose comme une figure assez importante de la sainité contemporaine. Alors, si vous voulez, ma position, c'est tout celle d'un amateur en fait. Et je pense que c'est important de montrer à un public qui est majoritairement constitué d'élèves, comment on en vient, s'intéresser à quelque chose dont on était assez éloigné au départ. Alors très rapidement, au moment en fait où le thème de la dérangement philosophique s'est imposé, donc la question animale en philosophie, je suis tombé à partir du paradigme dans un article de Ténérable, vous savez, le programme de télé des profs. Et voici ce que j'ai pu lire très rapidement. Donc il y a un journaliste qui s'appelle Michel Abesca, qui invite ses lecteurs, donc c'était au mois de juin, je crois, l'année dernière, à s'intéresser au roman français contemporain, qui témoigne de préoccupations liées à l'environnement, qui relève donc de ce qu'on pourrait appeler le roman d'écologie. Jusqu'à un critique qui s'appelle Pierre Chenties, alors je ne sais pas si je prononce très bien son nom, qui est par ailleurs spécialiste de l'ironie. Pierre Chenties appelle ça l'éco-poétique, qu'il définit comme l'étude du rapport entre la littérature et l'environnement naturel. Et il entreprend d'intéresser un panorama de l'éco-poétique en nourrissant l'ambition d'ouvrir un nouveau champ critique. Alors c'est très ambitieux. Et donc il voit dans ce qu'il appelle l'éco-poétique, une nouvelle forme de littérature engagée. Donc c'est ce propos que volait le journaliste, qui était son hypothèse en fait en s'appuyant sur le propos tenu par Lucie Chine, qui est compagnie du prix du roman d'écologie, mais là j'ai découvert qu'il y avait un prix du roman d'écologie, qui dit « Affirmer la qualité littéraire, c'est ainsi aborder en creux la question de l'engagement, au sens où nous pensons que la littérature peut être à la fois littéraire et engagée. C'est-à-dire que pour Lucie Schmitt comme pour Pierre Chenties, les qualités esthétiques d'une œuvre sont les garants de son efficacité en matière de persuasion. » Donc je ne sais pas s'il y a des premières parts de vous, mais ça peut vous rappeler un petit peu de moi, de françaises premières. Donc la persuasion, dans le cadre de l'objetitude consacrée à l'argumentation, à l'actu de texte d'idées. Alors aussi, Pierre Schenties, l'essayiste, affirme-t-il avoir privilégié ce terme d'éco-poétique pour qualifier les romans qui traitent de la nature et de l'environnement, pour souligner l'importance de l'écriture. Puisque selon lui, seule la valeur esthétique peut assurer à une œuvre sa visibilité dans le temps et donc garantir son influence dans la durée. Toujours pour aller dans le sens de cette idée-là, c'est Lucie Chemin qui parle et qui dit « La langue, la poésie logique d'un texte convainc mille fois mieux le lecteur que n'importe quelle démonstration rationnelle. » Bon, alors évidemment, on peut être un peu moins péremptoire, à l'instar de Pierre Schenties, qui dit, quant à lui, que la littérature se caractérise par une capacité à façonner les imaginaires, tout en excluant toutefois qu'elle puisse à elle seule changer le monde, ce qui est constitué selon lui la croyance sur laquelle se fout la pratique de littérature engagée à l'ancienne, si on peut dire. Donc, quelles que soient les nuances déployées par les différents interlocuteurs de ce journaliste pour penser le renouvellement des formes de l'engagement, et le retour en grâce de l'engagement parmi une jeune génération d'écrivains, à laquelle appartient Tristan Garcia, donc tous, toutes les personnes citées, toutes les personnes évoquées dans cet article, s'accordent à reconnaître le primat de l'invention stylistique et formelle, disons politique, en raison de la capacité des formes, de l'expression, à placer le lecteur dans certaines dispositions affectives ou mentales. Donc, sans objectif militant, je cite, « en s'attaquant aux problèmes politiques dans toutes leurs contradictions et en plaçant toujours le plaisir de l'invention formelle au premier plan. » Ça, c'est ce que dit Vincent Message, qui est l'auteur d'un roman qui s'intitule « Défaites et des maîtres et possesseurs ». Donc, « Les maîtres et des possesseurs », c'est une périphrase qui désigne les hommes, et la formule est utilisée par Descartes, qui invite l'homme à se considérer comme le maître et le possesseur de la nature. Donc, il s'agit d'inventer une forme, c'est ce que dit Vincent Message, qui amène le lecteur à penser sans lui dicter une thèse préexistante, dont l'œuvre ne serait qu'une enveloppe en elle-même indifférente. Et c'est précisément en cela que l'œuvre de Christon Garcia est intéressante, puisqu'il est philosophe de formation. Il publie en 2011 un essai philosophique, « Nous, animaux et humains », qui porte le sous-titrage actualité de Jeremy Bentham. Alors, on va évoquer ça un petit peu après. On pourrait dire que l'essai, donc cet essai philosophique consacré à Bentham, peut apparaître comme le traitement discursif, philosophique, authentique, disciplinaire du terme, d'un thème que le roman « Mémoire de la jargue » est précédemment traité, on ne l'utilise avec ses moyens propres. Et ce thème, c'est le rapport entre l'humanité et l'animalité, et plus profondément, ça c'est central dans le travail de Christon Garcia, la manière dont se constitue par le langage une identité singulière collective. Donc, ce que je me propose de montrer, c'est en quoi le roman de Christon Garcia participe en tant qu'œuvre au roman du champ de l'éco-politique, de ce renouvellement de l'engagement en littérature diagnostiquée par Michel Abesca dans son article. Nous nous proposons également de montrer comment l'invention d'une énonciation animale, puisque comme l'a expliqué ma collègue, l'essentiel du roman est constitué par le monologue intérieur d'un singe éduqué pour maîtriser pour le langage humain, dans comment l'invention d'une négociation animale s'inscrit dans un champ de philosophie contemporain, qui est consacré, voué à la destruction des identités figées, héritées de la tradition dualiste de la métaphysique occidentale, et qui, au couple de contraires aux binarités, substitue des continuum, des arcs, sur lesquels évoluent des individus à l'identité dynamique, qui s'étend et se replie sans cesse. On verra à quel point c'est important chez Tristan Garcia. Alors, tout ça, je vais sauter parce que c'est très intéressant. Donc, j'ai essayé de résumer à gros traits, je reconnecte un petit peu à la serpe, ce que dit Tristan Garcia sur la question animale dans l'essai philosophique. Je commence par l'essai philosophique dans lequel il expose assez clairement, son point de vue, enfin, plus exactement dans lequel il expose, en fait, la généalogie, en fait, de la question animale en philosophie. Donc, c'est publié dans une collection qui est dirigée par Martin Le Gros, et le parti de cette collection croise systématiquement une œuvre philosophique et un enjeu contemporain. Et alors, le directeur de collection s'appuie pour présenter toute la collection, et donc l'ouvrage de Tristan Garcia, qui appartient à cette collection. Il y a une citation d'Anna Arendt, en fait, qui expose un petit peu le projet de cette collection. Voilà ce qu'elle dit. « La pensée est liée à l'événement, comme le cercle à son centre. Si elle s'en sépare, elle est condamnée soit à perdre complètement sa solidification, soit à réchauffer de vieilles vérités qui ont perdu toute pertinence concrète. » C'est-à-dire que le présent peut se penser à la lumière du passé, c'est-à-dire qu'une question d'actualité, comme la question animale, peut se penser à la lumière du passé. Il faut montrer qu'une question, qu'on peut appeler une question d'actualité, et que toutes les questions d'actualité ont une histoire. Et c'est ce que propose de faire Tristan Garcia, il se propose de faire la généalogie, en fait, de cette question animale en philosophie. Donc il s'agit de se guérir, en quelque sorte, d'une forme de présentisme, d'enfermement dans le présent, dans l'époque. Se guérir de la tentation d'une pensée qui ne se nourrirait que de l'expérience vécue directement, ici et maintenant. Donc on va faire dialoguer deux époques. Et puis, toute la collection repose, à chaque fois, sur le dialogue entre deux auteurs, montrer comment un auteur contemporain pense une question contemporaine, en montrant d'où elle vient, et en quelque sorte, par qui elle a été posée, en premier, et dans quel contexte, et pourquoi notre propre contexte, enfin, notre contexte présent, a une histoire, une origine. Donc, l'idée ici, est de montrer comment, en se confrontant à la pensée de Jérémie Bentham, dont il écrit, lequel il suffit de bien, Garcia développe une pensée propre, originale, et comment son livre n'est pas simplement une monographie, sur la question animale, chez Bentham. Donc, l'idée, c'est que la pensée, ça c'est quelque chose qui est important, je pense, pour des élèves, de première ou de terminale, la pensée, c'est d'abord, sur le mode de la confrontation avec d'autres penseurs, sur le mode de la conversation, de la délibération, notamment parce que ça permet de penser contre soi-même. Il s'agit aussi, donc, de retracer, comme je le disais, la généalogie d'un problème, d'où l'importance de l'histoire des idées. Pas comme... Pas pour faire un inventaire, en fait, de pensées mortes, comme dans un musée, si vous voulez, mais l'importance de l'histoire des idées, tellement qu'elle est claire une interrogation actuelle. Alors, le problème actuel, et là, je me cite Garcia, c'est la transformation de notre sensibilité par rapport à l'animal, qui est liée à l'urbanisation, à l'exode rurale, puisque nous évoluons dans une civilisation qui est majoritairement urbaine. Nous fréquentons peu d'autres espèces animales, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois des animaux non-humains, mis à part les animaux domestiques, ce qui entraîne la culpabilité des âmes envers les animaux. Donc, ce sont les bouleversements liés à l'industrialisation et à l'urbanisation qui alimentent cette culpabilité par rapport à des êtres absents, quittés, avec qui l'on entretient plus de commerce, c'est-à-dire de relations, de rapports sociaux. À ce propos, Garcia évoque une lettre de Pline, l'auteur latin, qui emploie le terme de sociétas, qui a donné la société, un sociétas, si vous voulez, pour désigner la relation contractuelle qui lie l'homme à l'animal. l'animal fournissant sa force de travail et l'homme l'entretenant en échange. Donc, cette sociabilité qui unit l'homme à l'animal a peu à peu disparu depuis les 18e et 19e siècle avec l'industrialisation. Et je cite Garcia à ce propos, l'animal, donc, l'ouvrir comme représentation, comme figure, on pourrait dire, et évaporer comme présence, persiste à la manière d'un fantôme en tant que toute notre éducation. Alors, il fait référence dans son ouvrage que je n'ai pas cité de plus longuement, mais tous les contes en particulier, tous les livres pour enfants qui encore aujourd'hui mettent en scène des animaux. Donc, il y aurait une espèce d'opposition entre l'animal tel qu'il est représenté, la figure de l'animal, comme sujet fantomatique de l'enfant, et l'animal objet, tel qu'il apparaît dans notre expérience, l'animal domestique, par exemple, mais aussi l'animal préservé, de l'animal étudié, dont on fait un usage expérimental ou évidemment alimentaire. Donc, les débuts de cette rupture de civilisation apparaissent dès le XVIIIe en Angleterre, et c'est en 1789, donc dès la fin du XVIIIe, que Médard rédige l'introduction « Principes de morale et de législation », ouvrage dans lequel il évoque l'illégitimité des cruautés imposées par l'être humain aux autres esthesses animales. En quelques traits, cette réflexion, telle que Garcia la présente, mais je compte sur mes collègues professeurs de philo pour compléter ma présentation qui est sans doute lacunaire, ce qui est intéressant, c'est que... comment il s'appelle ? Garcia, c'est ça ? Garcia évoque, en fait, pour montrer comment sa réflexion s'est cristallisée, quatre gravures d'un peintre et illustrateur de l'époque qui est Richard Rogart, alors évidemment, j'aurais pu le faire un peu repos, mais enfin, il ne faut quand même pas pousser, et ces gravures, en fait, forment un ensemble qui s'intuit dans quatre étapes de la cruauté, qui met en scène un personnage qui s'appelle le Tom Nero, enfant, il torture un chien, adulte, il frappe un cheval, par la suite, il s'attaque à une femme, avant d'être pendu et disségué par des chirurgies. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de succession comme ça, de différentes formes de violences infligées par le mal animal, et infligées après en représailles, c'est la justice pénale, à un homme par la société, victime même après sa mort d'une autre forme de violence qui est l'usage de son corps à des femmes de recherche. En ce qu'on trouve par exemple dans un tableau très célèbre que vous connaissez qui est la leçon d'un anatomie de Rembrandt aussi. En ce que fait Bentham, après avoir évoqué le point de départ de cette réflexion en s'appuyant sur l'évocation des graphiques de Richard Regarde, il compare la tradition de la culture occidentale et la manière dont l'Occident pense l'animal à d'autres cultures qui sont selon lui plus attentives aux intérêts des animaux, en particulier certaines cultures orientales, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. Il affirme l'idée qu'il est dans l'intérêt de l'homme de ne pas infliger de souffrance aux autres animaux dans la mesure où les animaux comme les hommes sont doués d'une capacité à sentir et à souffrir. Je vais citer un assez long passage parce que je pense que ce sera beaucoup plus clair qu'une clause maladroite. Autrefois, c'est Bentham qui parle à travers mon âge, autrefois, et j'ai peine à dire qu'en de nombreux endroits, cela ne fait pas encore partie du passé, la majeure partie des espèces rangées sur les dénominations d'esclaves étaient traitées par la loi exactement sur le même pied qu'aujourd'hui encore en Angleterre, par exemple, les races inférieures d'animaux. Le jour viendra peut-être où il sera possible au reste de la création animale d'écrire ses droits qui n'auraient jamais pu être refusés sinon par la main de la tyrannie. Les Français, alors il fait allusion à un certain nombre de débats qui ont lieu au moment de la Révolution, les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est nullement une raison pour laquelle un être humain devrait être abandonné sans recours au caprice d'un tourmenteur. Il est possible qu'on reconnaisse un jour que le nombre de jambes, la pliocité de la peau ou la terminaison de l'os sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes d'abandonner un être sensible à un tel destin, d'un être sensible. C'est-à-dire que l'homme se rapproche de l'animal, l'homme est un animal en tant qu'il est un être sensible. Donc il forme une communauté sensible avec l'animal. Quel autre critère devrait tracer la ligne infranchissable ? Est-ce la faculté de raisonner, de discourir ? Mais un cheval ou un chien adulte est au-delà de toute comparaison un animal plus raisonnable mais aussi plus susceptible de relations sociales qu'un nourrisson d'un jour ou d'une semaine ou d'un mois ? Mais supposons que la situation ait été différente, qu'en respecterait-il ? La question n'est pas peuvent-ils raisonner ni peuvent-ils parler mais peuvent-ils souffrir ? Alors évidemment à la fin du passage que je viens de citer là, la question n'est pas peuvent-ils raisonner ni peuvent-ils parler ? Il s'agit évidemment pour Bentham ici de faire allusion à ce qu'ils ont depuis l'époque des Grecs, depuis Aristote en particulier, considéré comme le propre de l'homme, c'est-à-dire ce qui distingue de l'animal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Logos, qu'on peut traduire à la fois par raison et langage. Donc Aristote considère que l'homme est un animal, mais un animal bon du langage et un animal rationnel, ce qui lui permet de se constituer en société puisqu'il est aussi un animal politique. Pourquoi ? Parce que le langage c'est l'instrument qui permet la communication de la pensée et donc la constitution d'un espace de délibération. donc ce qui commence à être remis en cause à ce moment-là et donc c'est la jeunesse d'une sensibilité nouvelle qui est l'origine de celle sous laquelle nous vivons encore aujourd'hui, c'est la remise en cause de ce qu'on a appelé le propre ou les différents propres de l'homme. C'est-à-dire que de plus en plus on va faire de l'animal on parle de l'homme une espèce animale comme une autre. C'est-à-dire que l'homme n'est plus sommet de l'échelle de la nature. Aristote classait les êtres enfin d'autant classement qui prend la forme d'une échelle et l'homme est au sommet. Les végétaux, les animaux et l'homme qui ont toutes sortes le couvrement de la nature d'une certaine façon. on trouve ça chez Aristote mais on trouve ça aussi dans la pensée chrétienne. L'homme est la créature privilégiée d'un Dieu qui l'a créé à son image. Donc l'homme est une créature privilégiée de Dieu il est au sommet de la création et Dieu a offert à l'homme un règne sans partage sur le reste de la création. Donc l'homme n'est plus le sommet de l'échelle des êtres l'homme n'est plus la créature privilégiée d'un Dieu qui l'a créé à son image et il n'est plus non plus le centre du monde et l'objet privilégié d'une pensée pour qu'il l'homme ait la mesure de toute chose. C'est-à-dire qu'en fait ça ce serait l'anthropomorphisme humaniste qui serait en quelque sorte une version laïcisée ou sécularisée de l'exceptionnalisme chrétien. Est-ce qu'il va mettre peut-être un coup définitif en fait à cet exceptionnalisme enfin cette idée selon laquelle l'homme serait un être à part et un être privilégié c'est évidemment Darwin avec de l'origine des espèces. Alors d'ailleurs dans le bouquin de Christian Garcia on en reparlera tout à l'heure le vaisseau spatial est-ce qu'il y a un vaisseau spatial ? Le vaisseau spatial au bord duquel voyage le singe s'appelle le Charles Bigger que le singe appelle le Charles Bigger et Charles parce que Charles Darwin et le Bigger c'était le navire au bord duquel Darwin a fait son fameux voyage qu'il a collecté un certain nombre d'informations et de spécimens à partir desquels il a échafaudé sa théorie de l'évolution. Donc c'est-à-dire que Darwin est à l'origine de ce qu'on appelle l'antispécisme contemporain. Alors quelques points pour résumer un petit peu donc Pentam centre la question de l'animalité sur celle des droits donc d'accord des droits aux animaux donc en faire des personnes au sens juridique du terme il lit la question du droit animal à la reconnaissance de la souffrance peu importe que l'animal puisse accéder au long cas c'est un être souffrant et puis il y a quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui et Tristan Garcia souligne que on le trouve déjà sur la pointe de Meddame en particulier dans le passage que je viens de lire c'est qu'on associe la culpabilité humaine envers l'animalité à la honte de la colonisation et de l'esclavage c'est-à-dire qu'on en fait des formes similaires analogiques de domination c'est-à-dire qu'on met sur le même plan peut-être différentes formes de domination ou d'exploitation ce qui est un trait du débat donc encore bien présent aujourd'hui par exemple quand on compare les abattoirs de Chicago au début du XXème siècle qui ont constitué le modèle en fait d'organisation de l'usine fordiste on vous entend parler de de forme des voitures évidemment l'industriel qui a donné son nom à la marque et puis le système d'organisation du travail qui s'appelle le fordisme donc l'idée c'est qu'il y aurait une filiation entre l'abattoir sur le modèle duquel a été construit l'usine donc exploitation animale exploitation de par l'eau exploitation de prolétarienne qui va elle-même inspirer l'organisation des camps d'extermination donc on pourrait dire pour éliminer le propos que Bentham apparaît comme celui qui va fonder un paradigme c'est-à-dire un cadre de pensée le cadre dans lequel se pense aujourd'hui encore la question animale alors qui est partie prenante d'une question plus vaste pour Tristan Garcia qui est celle de la communauté ce qu'il appelle le nous donc question qu'il va reprendre dans un essai l'ultérieur qui s'est tout simplement nous et lui dit le nous est en crise le nous universaliste c'est-à-dire l'homme de l'humanisme figure abstraite l'homme est critiqué d'une part parce que trop abstrait par ce que Garcia appelle les communautés d'origine c'est-à-dire par exemple une communauté religieuse ethnique alors ça reprend une vieille critique en fait adressée à l'humanisme et dans l'identité de l'humanisme au philosophe des lumières c'est ce que disent un certain nombre de pensants contre-révolutionnaires au début du 18ème siècle par exemple je crois que c'est Joseph de Mestre qui dit je connais les français des espagnols des italiens grâce à Montesquieu je sais même pour être persan vous avez sans doute reconnu l'allusion à être persan il dit par contre l'homme je sais ce que c'est l'homme ça n'existe pas l'homme c'est une abstraction c'est une figure de pensée on ne rencontre pas l'homme dans le monde donc comment dirais-je l'humanisme encore jamais critiqué par tous ceux qui se réclament d'une identité beaucoup plus restreinte plus fermée ethnique ou religieuse par exemple mais alors l'humanisme est critiqué aussi par ceux qui jugent qu'il est lui-même un particularisme c'est-à-dire un spécisme d'accord donc un petit pour préciser un petit peu tout ça un commentaire en fait du titre de l'essai de Christian Garcia consacré à la question enfin la généalogie de cette question animale ça s'appelle nous animaux et humains alors en fait tout le problème est de la relation entre les termes dans le titre en fait nous animaux et humains c'est-à-dire est-ce que le et de animaux et humains est un et disjonctif c'est-à-dire à un côté des animaux de l'autre des humains ou un et inclusif c'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'agit de deux communautés distinctes qui se définissent l'une par l'autre enfin plus exactement dont l'une est définie par l'autre comme son autre négatif c'est-à-dire l'animal comme non-humain c'est-à-dire que l'animal est constitué par l'homme d'un humain défini par ce qui lui manque alors ça évidemment c'est un point de vue qu'on peut taxer d'anthropocentrisme parce qu'à l'anthropocentrisme c'est l'idée que le monde est vu par l'homme qui se constitue lui-même comme le centre du monde alors ou bien ce titre animaux et humains faut-il l'entendre c'est l'autre option phésotique l'homme est-il un animal parmi d'autres ça c'est une position qui est animaliste alors dans une perspective animaliste pour bien faire comprendre de quoi il s'agit Garcia évoque c'est Paola Cavagliari qui défine l'histoire comme suit elle dit l'histoire paraît visible tout simplement comme une puissance d'extension du nom par rapport à l'autre c'est-à-dire que le nom des communautés fixé sur la tribu puis la caste puis la nation qui a semblé se réaliser universellement dans son adéquation à l'espèce humaine n'était que provisoirement et particulièrement attaché à cette espèce il continue et doit continuer son expansion alors c'est un parti pris on n'est plus dans la description c'est un parti pris il continue et doit continuer son expansion en enveloppant d'autres espèces animales donc l'homme n'est pas parmi d'autres et ça c'est ce point de vue là que Garcia critique pour le coup voilà ce qu'il dit il dit construire une communauté de droit avec toutes les autres espèces animales serait donc une défaite à la fois pour notre sensibilité et pour la valeur ce serait une raison de droit produite par l'humain donc on ne dit pas l'entropocentrisme en fait qui serait donnée à des animaux qui ne la saisiraient jamais c'est-à-dire que si je donne un droit à mon chien ça rendra pas qu'on ne se fait pas me remercier je caricature un peu ce serait aussi une manière pour nous de nier et d'éviter d'affronter l'altérité des autres espèces de vivre avec elles en échangeant souffrance et sensibilité par empathie et non sous couvert d'un droit universel et indifférentiel qui recréerait à l'échelle de tout le règne animal ce que les antispécistes reprochent à juste dire au spécisme bordé alors il précise après de ce fait l'animal au sens où notre sensibilité actuelle le constitue marque la possibilité pour l'humain de sortir de lui nous pouvons accéder à quelque chose à quelque chose de nous pardon hors de nous au dehors de notre capacité à raisonner à parler qui circonscrit le mot restreint c'est-à-dire une définition de l'être humain comme être rationnel et 3 nous pouvons sentir notre nous notre appartenance à tout ce qui souffre alors si on abolit la distinction entre l'animal ça c'est plus possible en nous considérant comme coupables dans notre rapport aux autres animaux nous recherchons avant tout à tâton la possibilité de nous juger c'est-à-dire d'embrasser une identité plus large celle de l'animalité afin de considérer notre humanité notre espèce du dehors ainsi l'animal celui que nous sommes celui que sont des individus d'autres espèces n'a-t-il aucun intérêt à s'unifier par un droit universel donc il s'oppose en fait à une dissolution de l'humanité dans un nous étendu alors qu'en fait il réaffirme une espèce de position humaniste en fait le nous est défini comme un processus dynamique ce qu'il appelle l'humanisation du soi animal le nous c'est ce que l'humain fait du soi animal il peut le rétracter ou l'étendre mais sans le réduire jamais à néant ou le dissoudre irrémédiablement dans le tout et donc ce qu'il préconise lui et c'est une position contre laquelle on peut lutter enfin pour tout on n'aura pas été d'accord il dit il faut accepter comme un fait historique l'expulsion de notre empathie donc notre capacité de souffrir pour l'autre mais aussi retrouver la possibilité de supporter certaines de ses souffrances et donc il lui importe de maintenir une distinction pourquoi ? parce que l'identité ne peut pas être trop large et elle ne peut pas se figer il lui importe de faire en sorte que l'identité humaine reste dynamique et dialectique mais pas figée et voilà comment il conclut celui qui ne reconnaît des droits qu'un homme est celui qui veut reconnaître des droits à tous les animaux donc celui qui n'en connaît des droits qu'un homme c'est l'humanisme des noms traditionnels celui qui veut reconnaître des droits à tous les animaux c'est la position opposée qui est la position animaliste donc celui qui n'en connaît des droits qu'un homme est celui qui veut reconnaître des droits à tous les animaux celui qui a cloué son nom sur sa seule espèce c'est celui qui a confié à tout ce qui souffre comme pour se soulager de sa culpabilité donc pas compris cette leçon l'autre est ce que nous sommes se mesure au point d'équilibre entre l'extension à défini de notre empathie et une certaine capacité limitée à supporter, à souffrir ce qui n'est pas à nous sans pour autant le faire d'autre ce qui signifie que nous aurons de nous que tant que nous saurons faire varier d'intensité cette empathie en extension et cette résistance spécifique sans jamais laisser l'une triompher du jour de l'autre et donc ça revient finalement à accepter l'idée qu'il n'y a pas de communauté parfaite que les frontières de la communauté sont toujours mouvantes au gré de notre sensibilité ce qui est intéressant c'est que le propos de Garcia dans cet essai se conclut par l'évocation de deux oeuvres littéraires ça y est, j'y viens une référence en particulier à un auteur que peut-être vous connaissez qui est Kafka dans un texte qui seintit le rapport pour une académie c'est un car curieusement c'est un singe qui a pris à parler qui a parlé à travers moi à travers moi voilà ce que dit le singe éduqué en tout cas quand je jette un regard sur mon évolution et sur le but qu'elle a poursuivi jusqu'ici je ne me plains ni me réjouis les mains dans les poches la bouteille sur la table je me tiens à demi couché à demi assis dans le requinichaire et je regarde par la fenêtre une visite m'arrive taine je la reçois comme il se doit comme il se doit mon impresario se tient dans l'antichambre quand je seul il viens écoute ce que j'ai à dire le soir il y a presque toujours représentation et mes succès ne peuvent plus être dépassés c'est devenu en quelque sorte un animal de foie quand je reviens à une heure avancée de banquet, de société savante ou d'un tête-à-tête agréable on en saura pas plus une demoiselle chimpanzée à demi dressée m'attend chez moi et je m'abandonne avec elle au plaisir de notre race je vous fais par dessin le jour, pardon je ne peux pas la voir elle montre en effet dans ses yeux l'épargne de la tête dressée je suis seul à le remarquer et je ne peux pas le supporter et Garcia commente le passage par lequel il choisit de conclure son ouvrage il dit, à l'instar de ce personnage l'homme ne peut pas supporter la souffrance d'un semblable l'animal auquel il ne peut plus s'identifier parce qu'il ne lui ressemble plus tout à fait voilà, alors je ne sais pas quel homme alors, je vais essayer d'aller un petit peu sur la deuxième partie qui est un peu pas théorique et qui s'éloigne un petit peu de la réflexion sur la question animale mais je voulais quand même dire un petit mot sur la manière de Garcia en visage sa place au sein de ce qu'on appelle parfois un peu plus souvent le champ littéraire actuel vous verrez que c'est une partie avec laquelle je suis maintenant plus à l'aise mais en même temps c'est normal c'est un peu plus d'informations alors en fait, pour que ce soit un peu clair il conçoit la littérature comme une mise en scène de bi possible voilà l'idée générale de cette partie donc la littérature comme une mise en scène de bi possible comme forme de bi possible alors c'est assez intéressant parce qu'il s'inscrit quand même dans une espèce de retour en grâce au sein du champ littéraire d'une littérature consacrée à des questions éthiques il y a par exemple tout un tas de gens qui réfléchissent alors pas seulement en tant qu'écrivain mais aussi en tant que professeur de littérature en tant que critique comment dirais-je à la fonction, à la spécificité que peut revêtir enfin la fonction spécifique pardon que peut revêtir la littérature dans le cadre d'un enseignement disons auquel on pourrait donner le discipline d'humanité d'ailleurs c'est précisément l'institut qui a été choisie pour la spécialité interdisciplinaire la même prochaine fois comme ça c'est bon ? je sais pas alors je vais donner un exemple je vais partir de moi l'expérience de l'enseignement de la littérature que j'ai comme ça ah oui comme ça c'est bien d'accord je vais partir de ce que j'ai vécu moi en tant qu'élève oui en tant qu'étudiant en l'être à une époque où il y avait une espèce de primat accordé à la force c'est-à-dire qu'en fait on abordait très souvent les textes littéraires d'un point de vue extrêmement formel extrêmement technique ce qui est parfois encore souvent le cas dans les classes de lycée en seconde ou en première où quand on vous donne je sais pas tant que lignes à commenter on vous dit bon bah vous verrez les procès d'écriture ok et cette pratique-là donc qui se justifie bien entendu mais comment dirais-je quand elle quand elle quand elle devient dogmatique et quand même particulièrement pénible alors il y a une chercheuse qui s'appelle Hélène Marin-Cachemann en fait qui a écrit un livre sur cette question et qui ouvre sa réflexion par une anecdote et elle dit voilà je suis en français mais je suis aussi mère et il est arrivé de lire des textes littéraires avec mes enfants et en fait elle elle raconte rapidement l'histoire du mauvais vitrier de Baudelaire c'est-à-dire ce vitrier en fait qui passe dans la rue et sur la cargaison de qui le poète-narrateur en fait lance une pierre je crois que je n'en ai plus très bien et la réaction d'Office c'est mais ce que fait le poète-narrateur est absolument dégueulasse et sa mère en fait dans un premier temps est très frappée par cette réaction elle lui dit mais enfin tu sais ce n'est pas l'essentiel l'essentiel c'est que c'est une réflexion sur la littérature et ce qui est important ce n'est pas tellement le contenu moral et le contenu émotionnel du poème qui est important voire d'ailleurs son contenu social ce qui est important c'est la manière dont c'est mis en œuvre dont c'est mis en forme et donc elle dit comment c'était le point de départ d'une espèce de remise en question de ce qu'elle avait elle-même apprise parce qu'elle avait été formée par des gens qui étaient plutôt des formalistes et c'était le point de départ d'une réflexion qui l'amène à défendre en fait la capacité de la littérature à amener les lecteurs à formuler des questions éthiques pas à asséner des vérités il ne s'agit pas de donner des leçons de morale mais à se poser des questions voilà alors à ce sujet il y a une alors évidemment pas la seule à avoir développé cette cette fonction possible de littérature et de l'enseignement littéraire parce qu'il s'agit évidemment aussi de défendre l'enseignement littéraire qui est quand même souvent en déshérence il y a un texte peut-être un peu plus parlant d'un critique et théoricien qui s'appelle Tsvetan Todorov qui disons revient sur un enseignement qui est juste formaliste et asséchant de la littérature alors c'est paradoxal parce que Todorov est un de ceux qui quand il était plus jeune a promu un enseignement beaucoup plus scientifique et une approche beaucoup plus formelle des textes littéraires mais il dit en fait c'était justifié à l'époque mais ça donnait des aberrations en particulier dans l'enseignement du français au lycée où finalement les programmes à un moment c'est peut-être un petit peu moins vrai maintenant étaient centrés essentiellement sur des questions purement techniques du genre les genres les registres des choses comme ça alors voilà ce qu'est écrit Todorov en 2007 dans un ouvrage qui s'intitule La littérature en péril il n'y a rien que ça dans une étude récente il s'appuie sur un philosophe américain qui s'appelle Rorty donc il dit voilà le philosophe américain Richard Rorty a proposé de caractériser différemment la contribution de la littérature à notre compréhension du monde il récuse l'usage de termes comme vérité ou connaissance pour décrire cet apport et affirme que la littérature remédie moins à notre ignorance qu'elle ne nous guérit de notre égotisme c'est à dire l'illusion d'une autosuffisance la lecture des romans selon lui donc selon Richard Rorty se rapproche moins de celle des ouvrages scientifiques philosophiques ou politiques que d'un tout autre type d'expérience celle de la rencontre avec d'autres individus connaître de nouveaux personnages est comme rencontrer de nouvelles personnes avec cette différence que nous pouvons d'emblée les découvrir de l'intérieur chaque action du point de vue de son auteur moins ces personnages nous ressemblent alors là évidemment on trouve l'exemple limite avec le en pritant garcia moins ces personnages nous ressemblent et plus ils élargissent notre horizon donc enrichissent notre univers voilà et donc il dit que finalement la frontière passe entre le texte d'argumentation c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le texte philosophique ce qu'on appelle nous en tant que de français le texte d'idée dans le cadre de l'argumentation directe la frontière elle passe donc entre le texte d'idée et le discours narratif peu importe qu'il soit fictif ou d'une vérité c'est-à-dire ça peut être un récit de fait imaginaire comme un récit de fait réel donc il met l'accent finalement sur le rôle la capacité du roman finalement à développer les capacités de empathie enfin du récit pardon plus généralement les capacités du récit à développer les capacités d'empathie donc de projection en dehors de soi du lecteur voilà et donc il termine en disant enfin d'Odorov la citation que j'ai choisie elle se termine comme ça tout s'il participe parce que Kant dans un chapitre fameux de la critique de la faculté de juger considéré comme un pas obligé de la marge vers un sens commun autant dire vers notre pleine humanité et peut-être même au-delà penser en se mettant à la place de tout autre être humain voilà bon alors après il y avait plein de choses là-dessus mais enfin je crois que on va revenir directement à ce que dit à ce que dit Garcien à une petite citation quand même qui va un petit peu dans le même sens parce qu'il y a toute une généalogie quand même de cette de cette fonction disons éthique de l'alité du récit petite citation de Robert Musil qui est un romancif autrichien le roman dit Musil n'exprime pas de pensée mais les fait vivre en les incarnant dans des personnages et dans une histoire vécue voilà alors dans un tel contexte c'est-à-dire une espèce de retour comme ça à une à une littérature qui ne soit pas un simple jeu formel une simple expérimentation du langage c'est-à-dire un petit peu de clause sur elle-même en fait qui perdait sa vocation à dire le monde en fait Garcia évoque son refus du formalisme donc de la littérature expérimentale qu'on appelle parfois autotélique c'est-à-dire clause tournée vers elle-même alors ce qu'il affirme aussi c'est un refus du dirisme c'est-à-dire de l'expression de soi alors il dit ce qui est fondateur chez lui c'est le refus donc de de l'apologie il dit tout provient de mon rejet violent de l'idée selon laquelle la littérature serait l'expression de soi je n'écris pas pour me défendre pour défendre ma vie pour défendre mes choix pour défendre ce qu'il appelle sa forme de vie il dit je ne peux pas défendre ma vie je ne cherche pas à écrire pour la rendre légitime ce qui serait une dimension apologétique alors là évidemment il se réfère à des exemples que peut-être vous connaissez par exemple Rousseau l'automographie de Rousseau ou les mémoires d'autres retombes de Châteaubriand voilà il dit beaucoup d'écrivains ont décrit pour transformer leur choix leur conviction leur vérité respective et particulière au-delà d'eux pour que le langage lui-même leur donne raison au fond ils n'ont cessé de se préparer au jugement dernier ça c'est parti en vrai pour Rousseau quand on lit le début des confessions il compare finalement le jugement des lecteurs au jugement dernier et d'ailleurs il dit le jugement des lecteurs je m'en fiche moi ce qui m'importe c'est celui il n'y a que Dieu qui puisse me le juger je n'ai pas de goût pour la littérature en tant que défense raffinée de soi-même devant un tribunal imaginaire bien sûr j'ai une forme de vie comme chacun d'entre nous une façon de parler d'aimer, de désirer de me rapporter aux autres j'ai un rythme d'être et de parole des souvenirs une histoire familiale des petits mythes intérieurs la manière d'organiser l'univers autour de mon être ces manières ce sont les miennes ce qui forme sa singularité je ne pense pas qu'elles vaillent par elles-mêmes hors de moi et je n'ai pas la moindre envie de me consacrer à la restitution littéraire de ce que je suis d'utiliser la littérature pour m'exprimer au sens strict c'est à dire pour faire sortir ma forme de vie de son enveloppe individuelle alors en plus il a un petit côté provocateur quand même parce que dans un entretien comme ça qu'il pensait à cette question-là il dit je ne sais pas si j'ai fait la littérature et il dit alors je vais expliquer pourquoi après et il revient un petit peu sur les lectures qui ont formé son imaginaire il dit d'abord il y a quand même un truc qui est flagrant c'est qu'en fait beaucoup d'auteurs n'évoquent pas les romans qui exercent ça donne une influence très importante sur une influence sur le terrain qui sont les romans qu'ils ont lus en tout cas des récits qu'ils ont lus jeunes et en particulier enfants et donc il défend l'idée selon laquelle les lectures d'enfance et d'adolescence sont déterminantes dans l'information de cet imaginaire et qu'elles ne sont pas toujours mentionnées pas toujours assumées et en fait il défend ce qu'on appelait autre fois quand j'étais un peu plus jeune et à fac ce que nos profs qui généralement ne les avaient pas lus appelait des paralittératures ou des littératures mineures par exemple le roman policier par exemple de la science-fiction Tristan Garcia est un grand lecteur de science-fiction mais aussi de tout leur plaisir ce qui fait vraiment c'est qu'en fait beaucoup d'auteurs n'évoquent pas les romans qui exercent un peu de force très important sur le terrain qui sont les romans qui sont lus après les récits qui sont lus jeunes et en particulier enfants et donc il défend l'idée selon laquelle les lectures d'enfance et d'adolescence sont déterminantes dans l'information de cet imaginaire et qu'elles ne sont pas toujours mentionnées pas toujours assumées et en fait il défend ce qu'on appelait autrefois quand j'étais un peu plus jeune et à la fac ce que nos profs qui je n'avais pas lus appelaient des parents à l'intérature ou des littératures de l'heure par exemple le roman policier par exemple la science-fiction c'est-à-dire Tristan Garcia est un grand lecteur de science-fiction il est aussi de l'arthésie donc il évoque ce qu'on appelle les littératures de genre parfois en particulier la science-fiction il évoque aussi parce qu'il a lu quand même les grands classiques qu'il a découvert il le dit et leur bommage d'ailleurs à ce titre les grands classiques qui a découvert grâce à ses parents oui c'est quelqu'un qui on vous l'a dit un philosophe qui est un philosophe assez tendu un métaphysicien alors vraiment je parle pas de ça et c'est quelqu'un qui a écrit je crois un essai sur une série télévisée qui commence à être intimement c'est maintenant qui s'appelle Sixthunder et c'est quelqu'un qui récemment dans la philosophie magazine a été interrogé sur la représentation de l'histoire dans quelque chose c'est peut-être un peu mieux qui est plus récent donc il y a quand même un intérêt en fait pour qu'on pourrait appeler une culture peut-être plus populaire mais pas simplement une culture savante qui est caractéristique de son parcours de lecteur et qui va je dirais énerver son fort donner une forme à son âme en tant qu'antime alors ce qu'il dit aussi c'est qu'à une époque où la littérature savante qu'on appelle la littérature de recherche c'est-à-dire la littérature que liseait les fonds de fac qui est une littérature essentiellement formelle expérimentale et qui est complètement coupée en fait de ce que la plupart des gens pouvaient lire donc il y a une forme d'élitisme en fait d'une certaine façon il dit finalement le récit mais le récit tel qu'il a été hérité par exemple de la forme que vous connaissez qui est le roman de civilisation du XIXe ce récit en fait que la modernité littéraire s'attachait avec un son il a été en quelque sorte il s'est maintenu il s'est préservé en fait dans la littérature de genre alors il y a une très belle formule pour ça il dit finalement la littérature de genre a gardé avec amour la vieille maison du récit ce qu'il appelle le trésor anthropologique du récit qui permet à l'homme de se comprendre voilà bon ça c'est peut-être voilà alors ce qui est intéressant aussi je disais c'est un truc un peu provocateur parce qu'il disait je ne suis pas dans la célébration de la littérature le pouvoir de la littérature c'est pas ça c'est un truc il dit comment il dit je me suis aperçu que la bibliothèque alors la bibliothèque au sens où au sens métaphorique c'est la culture ou la littérature je me suis aperçu que la bibliothèque était aussi une tombe pas simplement le conservatoire d'une culture ça serait une image un petit peu humaniste mais dans le sens un peu un peu le pélan qu'il dit genre c'est important le monde conserve la culture la culture est un bon c'est ça non il s'est aussi une tombe c'est paradoxal parce que le lieu commun la toxa mais enfin l'opinion commune quoi l'idée reçue chez beaucoup d'intellectuels c'est que la vraie vie c'est la littérature ça serait formule de Proust et il dit ça j'en suis pas convaincu il dit je pense que trop lire ça peut détourner du réel le réel qu'il est vécu expérimenté senti et ressenti alors il dit c'est pourquoi je reste réticent à l'égard de toute éloge de toute déclaration d'amour de tout bibliothécaire dit-il à l'égard de la littérature à la manière des disciples de Borges tout comme par exemple Alberto Banquet qui a beaucoup écrit sur la lecture donc il y a un refus chez lui de la littérature érigée en absolu il y a un refus de la sacralisation du littéraire il dit la littérature de bibliothèque c'est-à-dire en fait ce sont souvent des ouvrages qui prennent pour le thème la littérature elle-même ou la vie des écrits en eux-mêmes ou une espèce de réflexion de la littérature sur elle-même qui appartient à ce qu'on appelle le postmodernisme c'est-à-dire on écrit des livres qui passent leur temps à citer ce qui a déjà été fait avant il y a un très bon exemple pour que vous connaissez sont beaucoup lus tels les films de Tarantino Tarantino avec le cinéma c'est exactement la même chose Tarantino il passe son temps à citer ce qui a déjà été fait avant lui et au bout d'un moment on sait très bien mais qu'est-ce que ça dit encore de l'air je peux dire que je n'aime pas les films de Tarantino mais il dit finalement d'une certaine façon on s'éloigne de l'expérience telle qu'elle a été directement vécue on s'éloigne de la vie pourquoi ? parce qu'on ne fait finalement que procéder par citation par montage de citation et non par référence et non par clair d'aller parce qu'en même temps ça suppose aussi que le public reconnaisse ses emprunts si on ne sait pas drôle donc on s'adresse qu'à tout le monde alors donc il dit la littérature dont une bibliothèque n'a parlé au point de l'histoire de la notification de toute vie toutes les phrases possibles du langage ne retire pas à l'univers qui prend en vivant les sensations des vérités les clins d'oeil de la sueur des larmes de l'instant le plus anodin la littérature n'est que l'image donc la représentation morte de fort deux la littérature capture tout ce qui est une fois que ça a eu lieu je crois que quoi qu'on fasse les romans en ferme le monde on peut être sa fin et toute vie depuis sa mort alors pour ceux qui connaissent ça me fait penser un petit peu à l'étranger pour ceux qui ont lu l'étranger de Camus on ne sait pas très bien qu'on parle le narrateur si ce n'est que ça se fasse après alors après c'est après la mort c'est un discours qui est un petit peu anticipé alors je dis ça parce qu'en fait il semblerait que Christian Garcia soit fait comment me comparer à Sartre et à Camus en tant que philosophe et écrivain alors j'imagine que c'est quelqu'un qui l'a mis en qui lui a servi à comparer dans un entretien c'est vrai moi il m'a semblé que la comparaison n'est pas simplement une manière de faire plaisir à un copain il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans il y a un petit ce qui vous allez voir c'est comment le roman c'est la mise en ordre de l'existence sous l'angle de sa finitule c'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension tragique dans le roman on retrouve par exemple dans un roman que j'aime beaucoup il y a un plus au-delà qui est mémoire d'admire d'un culture sonar je crois que certains s'en souviennent peut-être dans la salle bon ce qu'il dit donc c'est que le roman ou le récit de manière plus générale vaut comme support d'une réflexion éthique pas comme auto-célébration de la culture lettrée donc la littérature peut devenir instrument de la réflexion éthique il dit à cet égard la littérature a toujours été à mesure un instrument de mesure des pieds entrés qui permettent de répondre aux questions qu'est-ce qu'une vie ratée qu'est-ce qu'une vie réussie donc ce qui est la question classique en philosophie de ce que c'est qu'une vie bonne donc il dit je m'attachais plutôt à l'idée du roman comme machine ultra-narrative mettant en scène des vies possibles les mesures à l'aide d'une morale innocente qui n'aurait pas pour but de défendre les intérêts de l'auteur ou du lecteur mais de mettre librement en balance toutes sortes d'existences entre elles et alors en fait son premier roman parce qu'il y a une réflexion que je vais évoquer qu'il tire de l'expérience qu'il a vécu dans les finances le premier roman il s'intuit à leur part des hommes et qui raconte comment ce qu'a été l'éruption du sida dans les années 80 dans la communauté gay à laquelle il n'appartient du tout et en plus de ça c'est pas sa génération parce qu'il est né en 81 c'est quand même génération il n'a pas connu ça et en fait il avait moins de 30 ans je crois qu'il avait ainsi 27 ans quand il avait pris ce roman là son premier roman c'est s'intéresser à ce qu'il y a d'une forme de lit qui n'est pas du tout la sienne donc il me dit j'ai appris que tout que tout roman a une réalité très simple et très belle que toutes les vices sont égales alors c'est un roman dit comme ça ça paraît un peu d'hélène mais il s'agit de conquérir cette vérité pas de la poser vêtement comme un principe et quand ça se trouve ça se trouve en écriture donc c'est ça qui se passe plutôt du point de vue de l'essence d'écriture qu'il a vécu c'est difficile exactement c'est ce que je préfère dans l'écriture et donc j'écris pour expérimenter pour faire l'expérience d'une autre forme de vie que la mienne donc il s'agit de sortir de soi et donc s'identifier un personnage pour possiblement adopter un regard nouveau sur soi-même et sur son niveau mental citation chacun est enfermé dans son existence et juge des autres suivant soi-même pourtant en racontant l'histoire en inventant des personnages on peut essayer et on n'est pas certain d'y parvenir de concevoir un plan imaginaire détaché de son existence subjective sur lequel placer des existences et les comparer entre elles n'importe quel lecteur apprécie dans un roman je crois la possibilité de sortir à l'instant de la prison de ses intérêts de ses goûts de son système de valeurs personnelles afin de contempler plusieurs existences du dehors et d'entrevoir ce que beau chaque être il faut saisir dans l'unité de sa vie et alors il va mettre plus loin que ça il dit je ne peux pas me connaître grâce à la littérature la littérature n'est pas un outil de connaissance de soi alors là il évoque très très brièvement et ça j'ai à peu près compris un parti plus métaphysique il dit moi ma position en tant que métaphysicien c'est que toute chose est fermée à elle-même tout est exilé hors de son propre être et une conscience ne fait pas exception donc sans parler d'autre forme de vie que la sienne c'est une espèce d'exigence avec un problème en fait qui est s'approprier ce qui n'est pas soi et ce qui est souvent malheureux par les lecteurs il dit par exemple tous les gens qui se sont reconnus dans mon premier roman la vie en part des hommes consacrée à la manière dont le système a complètement pour verser l'existence des communautés homosexuelles il dit il y a beaucoup de gens qui m'ont voulu mettre à valoriser ça parce qu'ils se sont dit mais de quel droit tu parles de ça tu as parlé et puis il y a un autre personnage en fait qui apparaît dans le roman qui ressemble beaucoup à un philosophe dont vous avez entendu parler qui est un créanissien français qui est Alain Finkielkraut et qui a très pris en fait la manière dont il est représenté dans le roman et donc ce que dit Garcia c'est que je ne vais pas chercher à me satire de ce que ce soit j'ai simplement cherché à sortir de moi et à comprendre des gens avec qui ne fait pas forcément l'enjeu et de fait le narrateur le chimpanzé tout dit relate son cheminement dans la jungle enfin en fait l'essentiel du roman c'est le domaine d'intérieur du singe qui raconte comment après avoir été dans la catastrophe sur terre il va essayer de retrouver le zoo dans lequel il a été éduqué et pour cela il va falloir qu'il traverse cette jungle qu'il n'a pas connue puisque très tôt en tout cas c'est ce qu'on croit au début très tôt il a été recueilli par un scientifique il a appris à s'éprimer donc il relate son cheminement après que le dessin qu'il a remis sur terre s'est écrasé mais il récite ce voyage qui prend la forme d'une quête donc c'est bien littérature narrative et pas simplement des cités alimentations formelles ça prend la forme d'une quête une odyssée au terme de laquelle le personnage espère retrouver un foyer le sang dans lequel il a été élevé pour lui c'est son foyer donc le récit de ce cheminement dans la jungle alterne avec des souvenirs du passé que le personnage appelle précisément des mémoires donc ça c'est un principe de composition du roman donc il parle du site sur lequel s'est craché son étoile spatiale son objectif c'est de retourner au zoo donc il y a une alternance entre les passages qui racontent sa progression dans la jungle et des retours en arrière qui racontent son éducation au zoo après son éducatrice Janet qui est la fille du directeur du zoo qui s'appelle Garnier Evans alors donc il appelle ses souvenirs des mémoires donc s'il nous sort d'anglicisme memories souvenirs en anglais se souvenir les mémoires de la jungle dans le sens où ses souvenirs sont liés au cheminement et le cheminement il est à la fois mental et physique bien sûr il progresse dans la forêt il chemine dans la forêt donc c'est le voyage à la fois une progression à jungle pour retrouver le zoo mais aussi l'évocation de ce lieu le zoo par le souvenir donc il y a un cheminement mémoriel donc il évoque un paradis pour lui c'est le paradis perdu mais rien ne nous assure que celui-ci n'est pas élusoire parce qu'en fait on ne peut pas savoir si tout ce monde qui se souvient est vrai pour une raison très simple que vous connaissez parce que vous avez quand même étudié le roman c'est lui qui parle enfin en tout cas c'est lui qui s'est un éliteur qui ne parle pas vraiment mais c'est lui qui s'exprime rien ne permet de la réalité objective c'est la réalité objective la réalité objective il n'y a pas de narrateur extérieur il n'y a pas d'omniscience donc c'est un discours duquel on est prisonnier donc on est prisonnier d'un regard du perspective sur le monde qui nous dit que ce mot qu'il se souvient ça s'est vraiment passé comme ça on ne peut pas le savoir donc ce sont donc les souvenirs évoqués par Buckingham comme autant de retours en arrière qui naissent du cheminement du héros qui ont pour eu lieu pour contexte là j'ai eu donc ce sont les souvenirs évoqués alors que personne pourrait en rachar ça c'est clair donc non ça c'est pas intéressant alors je le disais tout à l'heure le titre évoquant qu'une tradition lettrée mémoire c'est qu'il renvoie la culture dans la culture de l'acception la plus sophistiquée du terme la culture sophistiquée la culture savante la culture lettrée donc ça c'est le mémoire et puis notre titre évoquant c'est un espace sauvage naturel donc si il dit les mémoires de la jungle ça peut apparaître comme un oxymore un oxymore qui renvoie à l'opposition traditionnelle entre l'homme et l'animal dans la même vue au protagoniste le fameux chimpose de l'automne et d'un lèvre singe il est parvenu éduqué par les hommes à maîtriser une forme de langage élaboré et proche des langues donc la coupure ontologique donc je rappelle l'ontologique c'est tout ce qui est lié à l'être donc la coupure est essentielle entre la nature et la culture et donc l'isame puisque un animal s'est emparé de ce qui est censé être le propre de l'homme dans la tradition philosophique c'est-à-dire le fameux logos il y a un truc qui est très curieux aussi dans le roman parentis du roman c'est que le nom jungle est affûté une majuscule comme si elle était personnifiée et comme si cette jungle personnifiée était elle-même auteure du récit pas 500 possibles du livre de l'âtre donc en ce sens la préposition donne à 500 d'origine de Provence donc mémoire qui provient du chemin à jamais mais introduit une appartenance alors ça c'est inquiétant parce que ça suffit d'une présence non-humaine à qui on attribue les caractéristiques humaines pour conjurer la peur qu'est l'enjeu en particulier parce que l'inconnu renvoie à l'absence de maîtrise c'est-à-dire que quand quelque chose d'inconnu m'angoisse je vais tâcher de le rapprocher de moi pour me donner l'illusion d'une maîtrise voilà donc peut-être est-ce que c'est une manière de rappeler que la nature demeure fondamentalement inconnue puisque l'homme ne peut s'empêcher d'y projeter des représentations qui s'interposent entre sa réalité et lui comme si le réel était fondamentalement inconnaissable parce que l'homme ne peut échapper à l'imaginaire c'est-à-dire à l'ensemble des représentations qui l'interposent entre le réel et lui l'imaginaire qui est un imaginaire angustique alors ce que dit Arsia pour vous le titre aussi c'est qu'il renvoie le livre de la jungle c'est une manière pour lui de réécrire le livre de la jungle et de montrer comment dirais-je pourquoi ce livre de Dipli n'est pas évidemment pas désigné de qui ce n'est comment dirais-je une idéologie complètement dâtée en particulier colonialiste et puis il aurait expliqué ce qu'il aurait voulu choisir comme titre aussi c'était des mémoires d'outre jungle alors pas pour la référence de la chine c'est justement la raison pour laquelle il a écarté parce que là c'est un truc un peu facile et rigolo c'est pas ça que je voulais mais il dit finalement ce sont bien des mémoires par-delà la jungle et on va voir pourquoi alors quelques mots sur la structure du roman donc c'est une structure enchâssée puisque la major partie du roman est constituée par le monologue intérieur du singe qui raconte comment il cherche à rallier le zoo qui en quelque sorte sont son foyer perdu ce qui fait d'ailleurs du récit une sorte d'odyssée c'est exactement ce qui se passe dans l'odyssée de l'Homer mais alors le récit du singe est encadré en fait par deux prises de parole de son éducatrice donc la veneuse diane et elle se présente en tant qu'éthologue dont on a expliqué je crois tout à l'heure l'éthologisation du comportement à classe et elle dit je pense toujours aux autres et à moi en tant qu'éthologue et c'est elle qui entretenit le roman c'est pourquoi je crois qu'on prend mon comportement et savoir dans quelle mesure ma compréhension me l'affecte et me l'arrange souvent guère alors c'est intéressant parce qu'elle me dit finalement non seulement elle prend pour objet elle est située en tant qu'objet le comportement mais aussi le sien propre en tant qu'elle interagit avec lui et elle me dit c'est pas parce que je comprends ce qu'il passe que j'arrive à sortir de ma propre nature voilà comment elle se présente elle dit je vous fais la dernière héritière d'un mouvement signeux par lequel l'humain que nous sommes nous opposa à nos autres animaux pour parvenir au point paradoxal où nous avons vint à réaliser pourquoi mais comment nous rappartenez de ce temps bon c'est aussi une manière pour Garciade de reformuler un petit peu le propos c'est le propos qui tiendra plus tard dans son essai c'est vrai que ça clarifie peut-être un petit peu aussi quand même le propos du livre qui est un petit peu difficile parce que je vais vous dire un petit peu tout à l'heure deux ou trois extraits de ce qu'on me sache c'est pas évident je vais accélérer un petit peu je vais accélérer un petit peu alors le roman se termine également par une prise de parole qui est la sienne elle dit d'ailleurs ça s'intitule comme ça un être humain a toujours le dernier mot donc on comprend à ce moment là ce qui est une espèce de révélation on comprend à ce moment là qu'elle a assisté à tout ce qu'elle racontait le singe pourquoi ? parce qu'elle lui a remis une montre au moment de son départ qui contient une petite caméra donc il a toujours été sous le regard de son décalé c'est là où il n'ignore si ça n'a même pas ce qu'elle était donc le récit emprunt de culpabilité de Janelle permet de comprendre toute l'histoire enfin parce qu'il reprend et unifie les fragments découverts peu à peu par le lecteur donc une vision globale de l'histoire mais une vision subjectivée une culpabilité qui est la sienne mais aussi un certain dénu vis-à-vis notamment de l'action de son père on va voir après donc ça oblige le lecteur à confronter l'étendu et alors le lecteur découvre à la fin ce qu'est devenu petit recueilli blessé et mutilé par Janelle l'animal demeure tout à fait étranger à l'homme à la fin il a perdu la capacité avec ce dénu ce qui est vraiment une manière de montrer sans doute que comment l'animal demeure opaque qui est représentant pour l'homme une figure fondamentalement étrangère pour un homme qui reste fondamentalement seul et le roman se termine là-dessus en fait elle la recueillit et elle va le voir il peut plus s'exprimer en fait c'est plus qu'un animal blessé mutilé qui survit parce qu'il y avait calmement et elle le regarde et tout ce qu'elle voit en lui donc c'est l'échec d'une expérience en fait et elle dit finalement je ne pourrais plus me voir à travers le jeu d'un autre et je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête je ne sais plus ce qui se passe dans sa tête et elle dit je regarde la barrière de son crâne la barrière de son crâne et je ne pourrais pas voir l'esprit interdit l'esprit interdit ça représente l'esprit interdit de tous nos animaux on n'a pas accès à l'univers subjectif de l'animal dont tu parlais tout à l'heure la lombette alors je vais essayer de conclure désolé du coup en fait ce qu'il faut savoir quand on découvre à la fin c'est que le singe on lui a implanté de fausses ouïes on lui a fait croire qu'il a été recueilli par l'équipe du zoo donc dirigée par le scientifique Gardner Evans on l'a recueilli alors que ses parents avaient été tués par des mafognistes qui courent le bon parce qu'en réalité il est l'objet d'une il est né en laboratoire il est né en laboratoire il est né en laboratoire d'une femelle chimpanzée éluquée à qui on a implanté le 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 chimpanzé probablement génétiquement modifié on peut être avec de l'adéluant c'est pas trop c'est pas très clair et l'expérience avec elle se dit regarder la base qui est extrêmement cruelle c'est d'éduquer le singe en même temps que son fils et il va détester son fils en fait parce qu'il se trouve que son fils s'est atteint de mon âge il a laissé des fictions et le le chimpanzé va prendre la place du fils et quand Dougie qui donc s'est écrasé sur terre on retrouve le zoo le zoo a été complètement détruit les animaux sont remis en liberté ils sont remis en liberté par enfin ils sont en quelque sorte dirigés par une espèce de leader d'une révolte animale on s'est pas très bien dit c'est en fait on ne peut pas comprendre que c'est le fils de Gardner et Vance qui n'a jamais complètement réussi à parler comme un être humain justement parce que c'est un être humain déficient qui en fait le leader de cette révolte animale et qui a libéré tous les animaux qui a tué son propre père et qui invite les animaux en fait à retrouver leur nature profonde donc une espèce de ciblée de barbarie en fait du comportement humain et du comportement scientifique alors par contre ce qui est assez intéressant c'est que il ne s'agirait pas de retrouver une espèce de nature fondamentalement bonne qui serait qui serait une espèce de fantasme en fait d'hommes cultivés puisque en réalité le fils des vases donc il s'appelle Donald qui a libéré les animaux les animaux il les repeint il les maquille comme il imagine que ce sont des animaux et en fait ce qu'essaie de montrer Cartier c'est finalement la nature on ne sait pas ce que c'est c'est-à-dire que la nature en fait c'est un fantasme d'hommes cultivés et finalement la nature pour ce doute elle existe c'est une espèce de données fondamentales mais on y a accès qu'à travers des représentations et voilà ce qui était grosso modo ce qui nous avait entré même si j'ai été obligé de couper un petit peu parce que j'étais trop loin d'habitude voilà merci de votre attention en tout cas applaudissements 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 oui caractère ça moi ça m'avait pensé peut-être que vous allez voir je peux pousser mais c'est très souvent sur la 5 ou sur Arte, les éto-gardeurs qui ont éduqué une charbonzette qui s'appelle Bochot, qui l'ont éduqué comme un enfant, je sens. Et c'est des expériences limites, comme on disait, le moment en philosophie. Comme par exemple, on prend très fréquemment l'exemple de Victor Donavéron, l'enfant sauvage, des exemples limites, justement, qu'on s'est permis de faire sur les animaux, on ne pourrait pas se permettre de faire des endroits chez un enfant. C'est pour ça qu'on s'en empare systématiquement. On aurait essayé de mettre en perspective, justement, d'autres mondes. Ce n'est pas une hybridation, il est une question d'une hybridation à Pottier. Oui, c'est Pottier, mais c'est en poussant les limites, justement, qu'on arrive à voir combien l'autre, finalement, reste étranger. Ça fait écho à notre dernier thème, c'est un dégo philosophique, justement. Est-ce que vous avez une question ? Littéraire ? Pareil, il était question. Tristan Garcia, qui, à la fois, dit que la littérature peut figer, la littérature universitaire, formaliste, peut figer. On va faire tout de suite penser au fait, au fait, au Platon, au Socrate, justement, le litige d'écriture, qui empêcherait la pensée de rester vivante. L'écriture comme formacone, comme, à la fois, le remède et le poison. Mais en même temps, il est très nuancé, parce qu'il dit que ça fige, mais en même temps, il dit que c'est une expérience, l'écriture. Il se passe presque plus tard, vu l'auteur, en fait. C'est une espèce qui fait de lui, en fait, pour tenter de s'affranchir de sa propre expérience, que ça porte fort de vie, ici. Et du coup, ça oblige aussi l'écriture à un véritable effort, parce que, non plus, que le... Parce que ça se termine quand même comme ça, il faut quand même que j'en ai déjà mentionné, parce que, c'est-à-dire qu'en fait, comme le singe, progressivement perd peuple le langage qu'il avait réussi à maîtriser, ça se termine quand même par des phrases comme celle-ci. Mon qui, si, mon qui, là, Rête, mordorie, maître qui pèse, maître combat, c'est moi qui zoo, quoi, j'y, ni me, ni moi, combat, tu charmes, charmes-moi, jeune, prête, jeune, pour la lecture et la rencontre. La lecture et la rencontre, c'est une vraie expérience, et il y a une bonne, une véritable affrontement, en fait, à la même idée d'aller l'hériture, quoi, qui, bon, c'est pas une lecture facile. Oui. 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 La culture est gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada